On est ravis de vous accueillir. Ce n'est pas le cas de tout le monde ici. Voici Morgane Gabignon et elle ne vous aime pas. Jalouse va. Non mais Alexis Michalik, je suis tout de même contente de vous voir. Merci beaucoup déjà. Tout de même. Non mais merci d'avoir arrêté d'écrire pendant 1h30 pour assister à l'émission. Ceci dit, les potois ont des roulettes. Donc je sais que vous êtes en train d'imaginer une mise en scène, une scénographie qui vous ressemble un peu dans laquelle Daniel Morin roule derrière le mur et Tom Villa apparaît qui, en fait, on le comprend, est Daniel Morin jeune, prêt et motivé pour son premier jour à l'ORTF et on suivra pendant 1h30 en alternance des deux comédiens le huis clos d'un studio de radio, un demi-siècle d'Histoire de France à travers les chroniques d'un homme qui s'accroche à son micro pour faire entendre la voix des oubliés et petit à petit, après année après année, finir à parfaire des papiers sur le Saint-Morais. Pour le titre, j'hésite encore entre le porteur de droit d'auteur ou le cercle du service public et franchement, au fur et à mesure que j'écrivais cette vanne, la pièce prenait forme dans ma tête et je crois que j'ai dit à voix haute « Eh, en vrai, c'est pas si nul ! » Peut-être pas le bon titre, mais sinon le reste est pas mal. Et si j'ai pensé à ça, Alexis, c'est parce qu'elle a sorti toutes vos pièces, j'ai dit à voix haute « I'm inception du théâtre » quoi. Et à chaque fois, on m'a répondu « Ah, ta gueule ! » Mais c'est vrai, dans vos mises en scène quasi cinématographiques tellement c'est fluide, il y a quelque chose qui fait qu'on ne peut pas faire autrement de se laisser porter et dès qu'il y a quelque chose qui se goupille bien dans ma vie, je me dis un peu « Tiens, c'est à la Michalik » quand les choses sont fluides et s'enchaînent bien dans mon quotidien. Du coup, j'ai utilisé l'expression « une fois ». C'était en 1995 ! Alors, la dernière en date dont on parle aujourd'hui, c'est une histoire d'amour que je suis allée voir moi avant le Covid et pourtant, je peux vous dire qu'à la fin, ça se mouchait dans la salle. D'ailleurs, ça serait bien de prévenir les spectateurs qu'il faut emmener des brassards pour le moment où on se noie dans nos larmes quoi. Enfin, moi, j'ai été tellement émue, j'ai bu la tasse sur ma joue, c'était super. D'ailleurs, elle se rejoue au Festival d'Avignon, c'est bien, je vais revenir la voir, ça fait longtemps que je n'ai pas chouine au soleil. La dernière fois, c'est quand j'ai vu une vidéo de moi qui surfe. Alexis, je dois quand même m'excuser pour une chose aujourd'hui. J'ai fait beaucoup de blagues sur vous dans mes chroniques au cours de ces deux dernières années. Quand je voulais décrire quelqu'un de très productif, qui fait beaucoup de choses et qui travaille énormément, mais qui est de taille normale et que je ne pouvais pas faire la vanne sur Nagui, j'utilisais un peu votre nom. T'es d'accord, Alexis, c'est gratuit, on est d'accord. Gratuit, on n'attaque pas le physique. Et plus sérieusement, vos pièces sont un peu importantes pour moi, parce que c'est en sortant du porteur d'histoire en 2015 que j'ai fait une crise d'angoisse sur le trottoir devant le théâtre en réalisant que je voulais être comédienne et plus du tout bosser dans la publicité. Et voilà, il aura fallu sept ans pour réaliser que j'ai ni le talent, ni la patience et que du coup, le stand-up, mais c'est super, elle est super cette histoire. Vous disiez au début que vous transformiez votre malaise en quelque chose de beau. Moi, je transforme mon malaise en encore plus de malaise. Du coup, l'histoire, elle est un peu belle et un petit peu moche aussi. Et ça dépend si on la regarde de cours ou de jardin. Et peu importe le prisme dans vos pièces, il y en a mille. C'est peut-être pour ça que c'est fait, le théâtre secoué, peu importe dans quel sens, nous faire sortir de l'indifférence un peu latente dans laquelle nous plonge le quotidien chaque jour un peu plus. Se retrouver un peu à gare sur un trottoir, à ne pas savoir ce qu'on en a pensé, mais être rassuré par notre capacité à encore en penser quelque chose. Se faire des pièces imaginaires qui ne se montreront jamais, ça s'appelle Rêves Assez. Rêver Assez pour y travailler, ça s'appelle Alexis Méchalik. Et ça rend le théâtre accessible aux gens qui ne sont pas nés dedans. Et merci. Bravo ! Quelle déclaration ! C'est si touchant. C'est vrai que le malaise crée les meilleures punchlines. Plus il nous arrive des trucs pas terribles dans la vie, plus c'est drôle sur scène en fait.